Bonjour tout le monde, ici Sirius pour un petit live de World of Tanks avec mon nouveau jouet, l'Object 140. Donc l'Object 140, bien sûr, il est supérieur au T-54, mais les parties que vous jouez avec, elles sont bien plus difficiles. Vous affrontez plus régulièrement du rang 10 que du rang 8, ce qui était le cas du T-54. Donc c'est un char qui est vraiment très agréable à utiliser, par contre il n'est pas évident à manier. Donc c'est une map, j'ai oublié le nom, où je vais essayer de faire un petit coup de spot, en profitant de mes 450 mètres, quelque chose comme ça, 468 mètres de distance de vue, il me semble. Voilà, voilà, on va dire bonjour au char. L'Object 140 adverse me rate. Moi j'ai essayé de tirer sur le sommet de la tourelle, il y a des petits wixpots, des petits tourelleaux, je rate. Il y a un E50M derrière, un loupard. Si tout mûle, un angle intéressant, il faut lui tirer dessus. Donc il faut quand même se méfier, il y a 12 artilles. Oulah, oulah. Je déchaînis l'Object 140, lui il m'a mis une 12, j'en ai mis une plus grosse, c'est parfait. Alors, c'est de l'autre côté, on a perdu un char déjà, c'est pas de chance. Il y a un FB là-bas, il faudra s'en méfier un petit peu. Alors nous, on tient la ligne de front, par contre, ah, ça se met ce pas. Alors, il y a un petit malin qui s'avance. Donc je mets une petite 12 M48 Patton. Voilà, voilà. Spot. Bon, bah, je suis rushé. Voilà, bon, je suis mort. Donc j'ai rien pu faire. J'ai essayé de mettre des dégâts dès que je pouvais. Mais bon, c'est une petite défaite. Bon, bah, est-ce que c'est de ma faute, je n'en sais rien. J'ai essayé de faire au mieux. Donc, on va faire une petite ellipse, on va revenir pour les résultats de la partie. Et puis on va enchaîner une seconde. Bon, bah, voilà. Donc j'ai mis un petit dernier tir au cinquantème, c'était pas assez prioritaire. Mais c'était le seul char que je pouvais atteindre avant de mourir. Allez, donc, on va faire une petite pause. Et on va revenir tout de suite pour une autre partie. Bon, bah, voilà. On arrive pour les résultats. Bon, j'ai touché le cinquantème. Le cinquantème, le cinquantème, c'est moins de dégâts. Alors, j'ai un canon, je fais des dégâts à moyen de 320. Le cinquantème était un peu en vrai, c'est normal. J'ai spoté le léopard, il s'est pris quelques dégâts. M48 Patton, je lui ai mis deux doses. Et l'object 140, je lui ai mis une petite dose. Alors, je figure comment dans mon équipe. Et bien, en termes de dégâts, je suis pas bien d'ici, mal que ça. Je suis quatrième. Alors, qu'est-ce qu'il pêche ? Batchat, il a rien foutu. Puis en face, vous voyez que les médiums ont tartiné. Ils ont tartiné, ils ont très bien joué. Est-ce que c'est moi qui ai mal joué ? Je n'en sais rien. Mes collègues n'ont pas fait mieux. Du côté des lourds, WT, 576 points de dégâts. Bon, ils n'ont pas très bien figuré non plus. 6 tirs, 6 touches, 4 pénétrations. Je perds 7000 sur cette partie. Donc, c'est du tiers 10. Dès que vous faites la minée, vous voyez que le prix des réparations est assez conséquent. 25 841 pour réparer le char. Au niveau du consommable, ça va. Ça va, les obus en tarifs raisonnables. Donc, 4800 les golds, c'est deux fois moins cher que les obus de la T-92, par exemple. Ce qui sont à 8000, il me semble. 1100 les consommables standards. 1170 les explosifs. Donc, par rapport à la T-92, c'est assez rentable. C'est assez rentable, juste pour comparer. Pardon, c'est par ici. 2500 les standards et 8000 les golds. Voilà. Donc, non, non, les tarifs sont intéressants sur ce char-là. Donc, on peut comparer également avec le T-54. Hop, décidément. Voilà. Donc, comparaison est faite. Non, l'object 140 est intéressant. Niveau au mur, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, on va repartir tout de suite sur une autre bataille. En espérant qu'elle soit un peu plus intéressante. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal joué ou manque de modélité de l'équipe. Mais bon, ça arrive souvent d'avoir l'optance. Alors. Donc, rivière de perles. Rivière de perles. Bon, il y a un petit peu de tier 8. C'est bien. Centurion. WZ-132. Ok. Badshot. Objet de 430. Ça pique, ça aussi. Donc, on va voir comment on figure dans cette partie. Bon, j'ai fait une petite ellipse pour accélérer. Je vais essayer de soutenir le 50M. Alors, le 50M. Il semble relativement bien se débrouiller. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que bizarrement, j'arrive à suivre plus ou moins le rythme d'un badshot. Bon, ça me surprend. Ça me surprend. Une fois lancé, il s'envole. Alors, répartition de l'équipe. On a des loups qui vont sûrement au centre. On a un WT qui va vers le petit pont. Un spot le type 62 devant eux. Un badshot exploté au centre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Notre badshot fait le spot en gravissant la colline. Bon, là, je vais situer le 50M. B-Rush, très bien. Bon, les badshot sont au centre. Ça va. Le rushé. Moi, je compte sur le blindage du 50M. Qui, lui, est blindé. Tout le bas, le bas de casse. Pas de blindage en bas de casse. Ici, je ne peux pas vraiment que le cacher dans cette position. Par contre, 6 secondes, 5, par obus. C'est vraiment l'intérêt de ce char. Donc, il faudrait vraiment des doses tout le temps. Toutes les 6 secondes, si vous pouvez. C'est là qu'il se comporte le mieux. Bon, il ne s'en va y avoir personne. Je passe. J'ai des petits lacs, par contre. Je vais faire des armi. Ah, voilà. Voilà, T-34. Voilà. J'ai pris trop de temps. On va l'avoir, continue à tirer. Donc, j'ai rendu la 12. Il a rebondi. Il a rebondi. Alors, je me cache par ici. T-110E5. Ce n'est pas très sympathique. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu une bonne idée, notre ami. Le 50. Je vais essayer de le souvenir au mieux, quand même. J'arrive, j'arrive. Je l'ai tiré. Je l'ai tiré. Bon, il y a deux chars qu'on peut sortir facilement. Je vais essayer de sortir le 50. Ah, je n'ai pas d'en. Je n'ai pas d'en. Il est cuit. Passez au suivant. C'est fait. Je me suis appliqué. Je fais ricochet. C'est parfait. Il a rebondi. On a pas télétré le bladage. Ils sont salement touchés. Alors, je ne sais pas ce que fait le bladshot. Ils sont salement touchés. Il est bien rechargé peut-être. Je vais essayer de finir le... Je sais que je peux. Ils sont salement touchés. Il y a encore une dose. Il est cuit. Passez au suivant. Bon, ben, 3099 points de dégâts, on va perdre. Donc, bon, peut-être que c'est moi qui me débrouille mal. Je n'en sais rien. On est seul au monde avec mon copain Badchat. Donc, on va essayer de s'en sortir. Contre de nombreux chars. Alors. Bon. Voilà. Forcément. Il y a un petit peu de mon look-up. Gricoche. C'est sûr. Bon, tout le monde s'est en S. Un peu couillon. Ouais. Donc. De toute façon. Bon, on est venu. Allez, Badshot. Ah, merde. Il y a un Badshot derrière moi. Et voilà. Je suis mort. Bon, c'était logique. Il y avait un petit peu de monstre de quoi faire. Je rate un dernier tir sur un Badshot. J'aurais pu réaliser 300 points de dégâts. On va insister maintenant à la mort du Badshot. C'est un tir 10. Je ne comprends pas. On va y tirer aussi peu. Bref. Bon. Je ne pense pas avoir été plus mauvais de l'équipe. J'ai essayé d'aider le 50. T110 sur T110 E5. J'ai essayé de sortir le T54. Le T34. T4. Ouais. Ouais. Ok. Donc, j'arrête pas de perdre avec ce char. Mais, bon. Une défaite qui est rentable. Donc, merci au Badshot, quand même, de m'avoir aidé à venir à bout du Gagpanzer au sang. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu le sortir aussi rapidement. Et on va essayer de partir sur une troisième partie. En espérant faire une belle victoire. Alors, la map Windberg. Donc, forcément, il y a que du T110 en face. Donc, on va faire un T5. L'STB1. Ouais, c'est peut-être dans le village. Badshot. Et on est aidé par le 50M. Badshot. T54 aussi. Il y aura peut-être un 50 sang dans le village. On verra bien. Donc, on est parti. Donc, on a 3 E100. J'espère qu'ils vont bien se débrouiller. Normalement, les E100 sont quand même les rois des villes. 3 E100, de toute façon, même s'ils meurent en diagonale, je pense qu'ils ont la possibilité de bloquer les avenues. Personne ne les déplacera, même mort. Bref. Non, j'ai pas cette map, j'ai toujours du mal à l'aborder. Toujours du mal à l'aborder. On va y aller du good spot. 50p. Ah, j'avais pas d'angle. Je n'ai pas été vu, pas encore. Je vais finir 50p, je vais faire le grand tour. Je n'ai pas de distance de vue, donc je vais mettre vraiment plus loin possible. Je ne pense pas qu'ils puissent me voir à cette distance. J'ai pas d'angle. J'ai pas d'angle. J'ai pas de distance. On va y aller. First one ! On va la voir. Continuer à tirer. 2 spot S90. Déchelier, parfait. 3, 2, 1. Véhicule ennemi hors de combat. Voilà, donc ça c'est fait. Déjà en spotant moins. Ok. Donc je me mets le plus loin possible, j'essaye de camoufler, profiter ma distance de lui, 50 B bien sauter. S'il y a quelque chose là-bas, je le verrai normalement. Je vais essayer de redescendre un petit peu. C'est 95, juste ça. C'est pas le char le plus fragile de la planète. Je suis repéré, je suis repéré Tortoise. Je vais rush avec le STB, il y a le Leopard aussi. Et mince, forcément. Il y avait... Je les tire. On les tient les gars. Voilà, ça c'est fait. Bon. Il est juste en T95 là en bas. C'est pas grand chose en T95. C'est parti. Je sais pas ce qu'il va nous présenter. C'est fait ça. Oh oui. Ils sont seulement touchés. Parfait. Il faut présenter ses fesses. Distance de vue. Alors j'en profite. Spotting. On l'a même pas éraflé. Ah non. Je touche, je n'érafle pas. Une Artie. Ils sont touchés. Voilà, c'est mieux. Donc il n'y a plus qu'à rocher. Donc je suis à 2400 points de dégâts. Donc à libre, c'est à 5300. J'en suis loin. Je suis très très loin. Alors. Bravo. Il reste les Panzer 100. Allez, on va les violer. Les Panzer 100. Ils sont touchés. 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 Et bien, GG, c'est bien Alors, pardon, je me suis gratté, j'ai touché le micro Euh... Je pense que c'est un peu grésillé Alors, les résultats Donc, classe 3, c'est bien Alors, j'ai spoté Ah non, les tracks J'ai fait les tracks du STB1 Euh... Spoté l'artie adverse Spoté le Tortoise Spoté l'AMX, hein Donc, 468 mètres de distance de vue C'est la force de char Super tourelle, hein Donc, il faut arriver à cacher le bas de caisse quand c'est possible Euh... Donc, on va voir ce qu'on a fait Par rapport à mon petit partenaire Alors, là, je suis premier des médiums C'est cool Euh... Bravo à l'IS4 Les E100 Ils sont où, les E100 ? Eh ben... Non, non Il y en a juste un seul qui est mort Il y a sans doute bloqué une avenue, hein C'est pour ça que les... Que les autres joueurs ont pris une déviation Je n'en sais rien Euh... En termes d'expérience Ça donne quoi ? Bon, 776 points d'expérience C'est du tiers 10 Donc, c'est pas très rentable Et bénéfice... 26 034 Euh... Voilà Donc, ça fait 3 parties en direct Euh... Donc, vous avez vu maintenant un petit peu le comportement de ce char Euh... Vraiment très agréable à utiliser Il est cool Donc, euh... Je vais tenter également de déverrouiller prochainement Le... Euh... Il est où ? Le T62A Euh... Oui, il est là Donc, il me faut encore un petit peu d'expérience 74 000 points d'expérience Et un petit peu de crédit 5 millions Mais je vais le déverrouiller aussi Comme ça, je pourrais faire un comparatif Euh... Mais vraiment, c'est des chars qui sont... Qui sont très intéressants Je trouve Euh... Puis, il y a un autre char Medium russe Qui me fait de l'œil Euh... Pop, 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 pop Arbre russe, on est dessus Bon, c'est 430, hein Vous voyez que là, par contre J'ai encore un petit peu de boulot Ah ! Bah, je vois qu'il y a une pro-boulot Donc... Est-ce que je peux ? Bah, ouais Tant qu'à le faire Euh... Je vais peut-être également m'attaquer A cette manche-là Bon, ça fait beaucoup d'argent d'un coup Je vais y réfléchir Mais, euh... Ça me semble... Ça me semble... Ça me semble également intéressant Euh... Vraiment un char intéressant à utiliser Maniable Euh... En plus, bah... J'ai pas de camouflage, hein Mais... Ils se font dans la nature La prochaine compétence que je vais... Rechercher, euh... C'est sur la compétence camiflage Vraiment un très bon char Voilà Allez, je vous dis à bientôt Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada